Bonjour, bonjour ! Je suis super contente de ces retrouvailles de fin d'année. Et oui, Noël n'est pas loin. D'ailleurs, j'en profite pour vous souhaiter. Certes, en avance, mais le temps n'existe pas pour l'univers. Je disais donc que je vous souhaite de passer de joyeuses fêtes de fin d'année, de vous enrichir de l'échange d'énergie et de joie que ces moments nous apportent. Je reviendrai vers vous fin décembre, avec mon tirage annuel pour 2023. Comme toujours, j'ai pris plaisir à vous lire et vous remercie sincèrement pour tous vos likes. Vous êtes de plus en plus nombreux, ce qui m'encourage à continuer et me confirme dans l'idée que je peux aider à mon humble niveau. Surtout, continuez à me donner de vos nouvelles. Cet échange est enrichissant pour moi également. A tous les nouveaux abonnés, soyez les bienvenus et n'hésitez pas à partager ma chaîne avec ceux que cela intéresse. Nous allons donc prendre connaissance des énergies du moment à notre disposition. Cette météo du ciel qui pourrait, je l'espère, vous aider dans vos interrogations. Et comme je vous le rappelle à chaque vidéo, car c'est très important d'en prendre conscience, ce tirage n'est pas personnalisé. N'oubliez pas que les guidances ne résoudront pas vos problèmes. Elles sont là pour vous soutenir face à l'impondérable, voire à changer votre regard sur les événements. N'oubliez pas que vous êtes maître de vos choix, que vos décisions vous appartiennent. Vous attirez à vous ce que vous êtes et ce que vous pensez. Alors restez confiants et positifs. Comme toujours, je prends les cartes sans connaître le bénéficiaire. Je ne veux pas être influencée par la nature des signes. Et je remercie mes guides de bien vouloir nous transmettre un message. Sur ce, découvrons ensemble pour quels signes sera ce tirage. Ah, on n'est pas aligné. Voilà. Alors, bonjour. Nous allons donc voir un petit peu quelles vont être les énergies pour décembre 2022, janvier 2023. Et pour ce faire, je vais accueillir les balances. Bonjour les balances. C'est votre période. Donc, nous allons voir un petit peu quelles vont être les énergies à votre disposition. Comment vous allez terminer cette année 2022 et attaquer l'année 2023. Alors, avec l'oracle d'Isis, vous me sortez le serpent de feu. Ah, vous savez qu'avec le serpent de feu, le serpent en général, ça ressemble un peu, ça a un petit lien avec le côté médical. Le cas du CD médecin, c'est un serpent qu'il y a autour, il me semble, si je ne me trompe pas. Et là, serpent de feu, le feu c'est l'action. Qu'est-ce qu'ils nous disent ? La voie de la transformation. Eh oui, la transformation, c'est vrai, vous allez changer de peau. Vous évoluez et vous gagnez en compétences. Vous allez devoir réapprendre à vous connaître. L'énergie du serpent de feu, qui s'éveille en vous, va donner plus d'impact à vos paroles et vos émotions. Il est temps de prendre conscience de votre pouvoir, au risque de faire du mal aux autres. Gardez l'esprit ouvert et curieux, en faisant preuve de détachement et de clairvoyance, lorsque vous constaterez les conséquences de vos actes. Pour gérer vos nouvelles compétences avec sagesse, offrez des pensées positives. Concentrez-vous sur votre cœur, tout en accordant votre pardon. Vous êtes guidé par la voie de la transformation. Ça n'a rien à voir avec le côté médical, c'est totalement le côté transformation. Alors, je retiens une phrase, c'est Gardez l'esprit ouvert et curieux, en faisant preuve de détachement et de clairvoyance, lorsque vous constaterez les conséquences de vos actes. Alors, les conséquences de vos actes, d'un point de vue neutre, on peut dire, le résultat, ce que entraînent vos actes. Moi, j'ai toujours eu tendance à émettre une petite connotation un peu négative, conséquences. Mais bon, effectivement, chaque acte entraîne une réaction. Alors, on va aller voir un petit peu le reste du jeu. Raffinement. Raffinement, c'est-à-dire qu'on vous dit, En gros, dans votre communication, dans votre action, mettez du papier de soie. Essayez d'être délicat, d'être diplomate. Pourtant, vous, les balances, ce n'est pas trop votre difficulté. Bien qu'on a quand même Vénus, votre gouverneur, qui va être en Sagittaire. C'est un signe de feu qui fonce, qui y va, qui est un peu brusque. Et puis, en Capricorne, alors lui, c'est carrément le frigo. Il se referme sur lui-même, etc. Donc, effectivement, pour votre communication, essayez de vous ouvrir. Essayez d'être plus ouvert, d'être plus avenant. Peut-être que vous allez traverser une petite période, vous allez avoir tendance à vous refermer sur vous-même. Ce qui pourrait avoir, effectivement, des conséquences. Parce que si vous vous refermez sur vous-même, les gens vont se détourner de vous. Et à partir de là, la conséquence, c'est que vous allez vous retrouver plus seul et plus isolé. Ce qui n'est pas du tout dans votre caractère. Et puis, sinon, guider. Ah oui, ça rejoint le serpent de feu. Vous allez être guidé. Donc, vous allez avoir une protection qui va vous guider, qui va vous aider à aller de l'avant. Et en même temps, vous pourriez bien être le guide ou les guides pour quelqu'un, d'accord, pour des personnes. Là, il est possible que dans la position où vous êtes, vous puissiez aider quelqu'un. Vous puissiez apporter du soutien. Alors, effectivement, les conséquences des actes, je dirais que vous allez aider la personne. Vous allez lui ouvrir les yeux. Vous allez lui faire prendre conscience de ce qui va et de ce qui ne va pas. Ce qui, bien entendu, va entraîner des changements, des prises de conscience de la part de cette personne. Et effectivement, soit cette prise de conscience sera positive, soit cette pièce de conscience sera négative. Sachez seulement que vous n'avez fait que guider la personne. Vous ne l'avez pas obligé à agir. Et que bon, si ça arrive, c'est que ça doit arriver, quoi. Là, pour le coup, être guide, ce n'est pas facile. Le jugement. Dans les 15 premiers jours de décembre, vous me sortez le jugement. Donc, il y a une révélation. Vous allez apprendre quelque chose. En même temps, le jugement, sur son côté pile, c'est la conséquence des actes. Donc, il y a quelque chose. C'est en même temps la récolte. Il y a quelque chose qui s'est passé en octobre-novembre qui fait qu'en décembre-janvier, ça va entraîner la conséquence des actes. Peut-être avez-vous eu un projet que vous avez mis en place qui arrive à maturité et qui va poindre à l'horizon, sortir de l'ombre et entraîner un changement. Ça, ce n'est pas impossible. Le set de baguette. Eh oui, le set de baguette. On est en train de choisir sa baguette pour savoir dans quel sens on va aller. Le set de baguette, le set de bâton, c'est défendre ses idées, défendre ses positions. C'est défendre son projet. Le bouclier, vous allez vouloir vous protéger. Peut-être avez-vous peur. Il est possible que dans le cadre de votre projet que vous allez mettre en place, ça ne sera pas facile. Tout le monde ne sera pas d'accord avec vous. C'est une possibilité. Et effectivement, ça va engager des conséquences. Mais ce n'est pas pour ça que ce sera désastreux. C'est juste que oui, effectivement, vous changez de direction. Eh bien, ça a des conséquences dans le sens où quand on change de paradigme, on change de contexte. Et c'est normal. Mais vous avez la bougie. La bougie, ça veut dire, pour moi, ça veut dire deux choses. La première, vous êtes guidé. D'accord ? Il y a votre ange gardien, votre guide qui est là. Donc, restez confiant. Et la deuxième chose, c'est éclairer votre projet. Plongez-vous dessus. Analisez-le. Vérifiez les petits recoins mal éclairés. D'accord ? La deuxième quinzaine de décembre, vous me sortez le 10 d'épée. Alors, écoutez, vous ne laissez pas abattre les balances. Ok ? Ça, c'est le mental. C'est l'esprit. Peut-être parce qu'effectivement, les choix que vous avez faits, les décisions que vous avez prises, ont amené un peu de charivari dans votre vie. Mais restez confiant. Restez accroché à votre projet. Et ne vous laissez pas abattre. La lune. Ah oui, il y a vraiment des angoisses. Là, vous avez vraiment des inquiétudes. Vous ne savez pas trop où vous en êtes. Parce qu'avec la lune, c'est quand même avoir beaucoup d'intuition. Mais c'est aussi des épreuves. C'est aussi des illusions. De la tromperie même. D'accord ? Mais il y a les amis. Je ne pense pas que ce sont vos amis qui vont vous tromper. Je pense que vos amis sont là pour vous soutenir. D'accord ? Vous me sortez le désert. Je pourrais bien revenir en arrière sur ce que je viens de dire. Peut-être que dans les transformations que vous entraînez, il va y avoir, peut-être que ça va entraîner un éloignement de vos amis. Il est possible que vous vous retrouviez seul un certain temps. Parce que vous vous êtes éloigné. Parce que vous êtes parti dans une direction avec la tête dans le guidon. Et vous n'avez pas le temps de socialiser. C'est une possibilité. Alors écoutez, prenez soin de vous. Commencez un peu à socialiser. Ce serait pas mal. À faire preuve de raffinement. Donc de contact, d'échange. Pour vous éviter le 10 d'épée. Ce serait pas mal aussi. Et puis que vos amis voient que vous êtes toujours là. Et qu'ils vous apportent leur aide. Dans les 15 premiers jours de janvier, vous avez l'as de bâton. Ça c'est bien. C'est le projet. On y va. On pose une pierre. Si votre projet était en préparation jusqu'à présent, ça y est. Vous êtes sur le point de poser une pierre. En même temps, les balances, toutes les planètes sont au feu vert. Sauf Uranus. Le 23 janvier, lui aussi sera au feu vert. Donc ça annonce de bonnes choses. Le 2 de baguette. Le 2 de baguette. Vous êtes en train de discuter, de négocier. De réfléchir à comment vous allez équilibrer les choses. Vous êtes en train d'analyser votre action pour qu'elle soit constructive. Vous me sortez la distance. Alors soit ça va être un projet en rapport avec la distance. Et vous voyez, tout à l'heure je vous disais, si vous changez de région ou autre, vous vous éloignez. Effectivement, vous perdez contact avec votre environnement habituel. Ça peut être la conséquence de vos choix. Mais la distance, ça peut être aussi de prendre de la distance vis-à-vis de la situation. C'est-à-dire de ne pas vous faire un monde extraordinaire qui vous dépasse parce que vous avez le sentiment que ce monde vous dépasse. Prenez de la distance. Revenez au point crucial de la chose. Revenez au point central. Ne vous emmenez pas. Vous êtes un signe d'air les balances. Donc ne vous laissez pas envoler avec des choses qui vont grossir, grossir, grossir. Non. Revenez au point de départ, au point central. Et d'ailleurs, revenez au point de construction. D'accord ? Que ce soit pour un travail, que ce soit pour votre projet lui-même, revenez au point basique, constructif. Ne vous laissez pas emballer par des choses qui sont autour, qui satellisent votre projet, qui vous épuisent, alors que le nœud du problème, il est là. Si problème, il y a. C'est à ça, c'est là-dessus que vous devez vous concentrer. Sur le mécanisme, sur le mode d'emploi. Alors, la deuxième quinzaine de janvier, vous me sortez chevalier de coupe. Ça y est, vous avez le moral qui revient. Soit vous avez appris une bonne nouvelle, soit quelqu'un que vous aimez bien revient dans votre vie, vient vous soutenir, pourquoi pas. Mais vous avez la foi. Vous êtes prêts à y aller. Vous y croyez. D'accord ? Le cap de baguette. Et vous avez bien l'intention d'en profiter. Vous avez bien l'intention de vous faire plaisir. Vous avez mis du temps à construire tout ça. Et maintenant, vous voulez vivre de ce que vous avez construit. Vous me sortez une séparation. Alors, dans le cadre immédiat, cette séparation, je ne sais pas ce que c'est. On peut penser que pour mettre en place votre projet, pour vous lancer dans votre projet, vous rompez un contrat, vous changez de direction. C'est une possibilité. On peut penser que, eh bien, écoutez, vous m'avez sorti ici la distance, d'accord, pour un travail éventuel. Donc, il est possible aussi que vous soyez obligé de vous éloigner de votre milieu ambiant habituel. Ce qui entraîne une distance. Et c'est peut-être pour ça qu'ici, vous commenciez à vous inquiéter avec le 10 d'épée, à avoir des angoisses avec la lune, en rapport avec vos amis et la solitude. Parce que vous voyez votre projet prendre de l'élan, avancer. Et vous prenez conscience qu'effectivement, conséquence des actes, en mettant votre projet en place, ça va entraîner des changements. Et ces changements, ben, va peut-être provoquer, je dirais, une séparation ou une rupture d'avec votre milieu habituel. D'accord ? Il faut savoir que vous avez Uranus qui gouverne vos amours, votre créativité, vos enfants. Se trouve dans la maison 8, qui est la maison des ruptures, des remises en question. D'accord ? Donc, il va être direct le 23 janvier, ce qui veut dire que votre dossier doit être fin, prêt, bien ficelé, parce que le 23 janvier, Uranus, il redémarre. Ok ? Et on est dans la tranche du 15 au 31 janvier. Donc, je pense que c'est ça. Tenez, vous me sortez les papiers. Donc, il y a bien des démarches administratives à mettre en place, des démarches administratives qui vont peut-être provoquer un changement. Ce n'est pas obligé d'être une rupture sentimentale, je vous rassure, les balances. Ça peut être tout simplement une séparation d'avec votre milieu actuel, de, ben oui, vous changez de direction, donc voilà, vous prenez une autre direction. Ça entraîne une séparation, ça entraîne des remises en question et ça entraîne aussi beaucoup de papastries. Et apparemment, les démarches administratives vont être au cœur du débat. Alors, on va aller voir un petit peu au niveau relationnel, sentimental, amical, familial, professionnel. On va aller voir ce qu'il en est. Donc, pour vous, les balances, actuellement, vous êtes l'empereur. Ça veut dire que vous avez un projet. Vous voulez être patron. Vous êtes en train de construire, de bâtir quelque chose, quelque chose de concret. Et vous tenez les rênes, vous êtes décidé à y aller. Et effectivement, quand on lance un projet, qu'on en est le maître, on a la tête dans le guidon et, ben, on est dans le boulot, quoi. Isolement, ben voilà, qu'est-ce que je vous dis, la tête dans le guidon, le boulot, ben oui. Vous êtes pris par votre projet, vous êtes en train peut-être de vous isoler un peu parce que vous voulez que tout soit au carré. Donc, moi, je reviens un petit peu sur ce que je disais ici. L'épuisement, les inquiétudes, les angoisses, les épreuves, enfin, pas les épreuves, mais plutôt les peurs, d'accord ? Le manque de vision. Vous avez les amis, le désert. Gardez contact avec vos amis. La tête dans le guidon, c'est bien, mais pensez quand même de temps en temps à aller boire un verre avec eux. Ne lâchez pas tout comme ça. Chevalier de terre. Je vous l'ai dit, vous êtes guidé, vous êtes protégé, donc vous n'avez pas à vous inquiéter. Par contre, effectivement, la mise en place de votre dossier, de votre projet, va certainement vous prendre la tête, le temps et tout et tout. Donc, effectivement, les conséquences, c'est que vous allez peut-être vous isoler un peu. Vous me sortez quand même l'isolement. Ici, vous avez le désert, c'est une forme d'isolement, d'accord ? En plus, sur les amis, donc vous n'aurez peut-être pas le temps de les voir autant que vous le voudriez. Attelez-vous à la tâche, mais gardez un pied à l'extérieur. Quelles sont vos intentions ? Le monde. Bah, rien que ça. Le monde. Eh oui, le monde, c'est quoi ? C'est l'accomplissement, c'est les perspectives, c'est ses projets, c'est on y va, on se lance. Alors, restez prudents quand même, parce qu'il ne faudrait pas que les ambitions soient démesurées. Calculez bien votre coût, d'accord ? Mariage. Donc là, mariage, pour l'instant, je ne vois pas trop de sentimental, je vois plus du problème professionnel, organisationnel. Mais mariage, c'est une entente, c'est un accord, c'est un contrat, dans le cadre de votre activité. Le 5 de feu, interférence entre vos objectifs, détails ennuyeux, conflit avec autrui. Oui, bah, effectivement, si vous êtes pris la tête dans le guidon, vous êtes peut-être moins facile d'abord, moins ouvert à la discussion. C'est une possibilité. Maintenant, comme je vous l'ai dit, votre gouverneur va quitter le sagittaire qui est tout feu, tout flamme, qui fonce, qui va dans tous les sens, pour entrer à partir d'ici en Capricorne. Le Capricorne, c'est quoi ? C'est le désert. Le Capricorne, c'est un bosseur, c'est un ambitieux, qui aime bien être à la tête de ses affaires, qui n'aime pas partager le pouvoir, parce qu'il a toujours peur que l'autre vienne mettre un grain de sable et que ça fasse tout dérailler. Donc, il se concentre, il est travailleur, il est cartésien, d'accord ? Donc, ça correspond assez. Et c'est l'état d'esprit que vous risquez de, entre guillemets, de vivre, de ressentir. Il faut savoir en plus que Vénus, en passant dans le sagittaire, elle passe dans votre communication, dans vos échanges. Donc, il y a bien une notion de communication, une notion de déplacement également, d'accord ? Après, elle va passer dans le foyer, donc peut-être qu'à la maison, en famille, vous serez moins disponible. Et à partir de là, oui, vous allez sentir de l'isolement, de la solitude, c'est possible. Mais ça peut s'arranger. Pour l'autre en face, c'est 9 de denier. L'autre en face, il est content, il est épanoui, il est sécurisé, il a tout ce qu'il veut, comme il veut. Oui, c'est bien, c'est Noël. Cela vaut la peine d'attendre, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Il est heureux, il est patient, il attend. Donc, pour l'instant, il ne va pas vous faire un quinquennat nerveux, il vous laisse faire. Le roi d'air. Ah, ça devient plus sérieux. Le roi d'air, c'est le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est un juriste. C'est quelqu'un qui a un certain pouvoir, un certain pouvoir décisionnaire, qu'il soit financier, juridique, que ce soit un notaire, un avocat, un banquier. Livrez le fond de votre pensée avec confiance. Demandez à un professionnel de vous conseiller. Trouvez un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Vous voyez, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. La tête dans le guidon, vous allez vous isoler. Trouvez un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Boulot, boulot, oui, mais n'oubliez pas, on arrive à Noël, il y a les enfants, il va y avoir les vacances scolaires, il y a les amis. Donc, ne vous refermez pas sur vous-même. Pensez à garder le contact avec l'extérieur, les balances, parce que vous allez rentrer dedans sans vous en rendre compte. Donc, profitez de ce tirage pour allumer les antennes, parce que vous allez vous rentrer dedans, vous ne vous en rendrez pas compte. Et le roi d'air, un professionnel, ça peut aussi être, pourquoi pas, un guide, un conseiller, un psychologue. Oui, enfin bon, je ne vous vois pas faire une déprime, bien que là, vous n'êtes pas très fort. Peut-être aller voir votre médecin pour qu'il vous donne des vitamines. Pourquoi pas ? Mais, je ne vois rien de, non, rien de tout ça. Alors, son intention, c'est 5 d'épée. Donc, son intention à l'autre, c'est une petite victoire. C'est-à-dire qu'il a réussi à gagner quelque chose dans son projet. Il avait des rêves, bon, oui, il est content, mais sans plus, quoi. Il s'attendait peut-être à plus, je ne sais pas. Alors, il est possible que l'autre en fasse, je ne sais pas moi, si c'est un banquier, par exemple, ben oui, il vous écoute, voilà, un œuf de denier, il a de l'argent, il est heureux, c'est un banquier. Il vous observe, il écoute votre projet. Et puis, il a un sentiment de, oui, c'est pas mal ce que vous faites, mais bon, voilà. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Je pense que si c'est professionnel, il va regarder de quoi dépend votre projet. Au niveau sentimental, c'est assez contradictoire parce que vous avez l'isolement, vous avez le mariage, cela vaut la peine d'attendre, codépendance. On peut penser que vous êtes sur le point peut-être de faire un couple, de faire une famille, mais il y a des choses qui ralentissent, il y a des choses qui bloquent. L'autre est prêt à attendre, il est confiant. Défendez vos croyances et vos décisions. Sept de feu, et vous m'avez sorti le sept de bâton, je ne sais plus où. Vous m'avez sorti le sept de bâton, c'est la deuxième fois. Donc, ça veut dire que vous allez devoir vous battre pour imposer vos idées. Là, il va y avoir de la discussion, de la négociation. Peut-être avec ce banquier concernant votre projet, c'est possible. Ou peut-être avec votre conjoint, parce que le changement que vous envisagez envisage aussi du déménagement, pourquoi pas ? Ou alors avec votre employeur, parce que vous voulez, par exemple, soit vous voulez faire du télétravail, parce que c'est plus pratique, parce que vous avez moins de frais d'essence, parce que c'est moins fatigant, c'est plus confortable. Et effectivement, à partir de là, votre vie sociale va s'épurer. C'est normal, d'accord ? Donc, défendez vos croyances et vos décisions, campez sur vos positions, choisissez vos batailles avec soin. L'autre en face, il ne va pas cesser de faire. L'autre en face, il va faire valoir ses arguments. D'accord ? Quels sont les obstacles de la situation ? Qu'est-ce qu'il va falloir dépasser ? Le 3 de bâton. La difficulté dans votre projet, c'est que vous voulez aller voir ailleurs. La difficulté de ce projet, c'est que vous voulez vous lancer vers autre chose. Vous voulez un autre chose, un ailleurs. Et vous avez du mal à l'obtenir. Nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Alors, soit, sentimentalement parlant, vous voulez partir avec quelqu'un. Pourquoi pas ? Après tout, c'est une possibilité. Et c'est compliqué. Parce qu'il y a peut-être des éléments qui font que c'est compliqué. En même temps, vous avez Uranus qui gouverne les enfants, qui est dans le domaine de la rupture. Donc, peut-être que partir pour un nouvel amour avec quelqu'un d'autre, ce n'est pas facile parce qu'il y a des enfants. Pourquoi pas ? Une page de terre. Recevoir de bonnes nouvelles à propos de questions financières. Vous voyez, la notion financière, moi, je la sens. Des désirs d'accomplir des choses plus complexes. Un nouveau domaine d'études. Donc, le nouvel amour, je pense que c'est plus pour la passion que vous êtes en train d'avoir. Pour le projet que vous voulez créer. Pour ce qui vous intéresse. Vous voulez vous lancer. Vous voulez y aller. Vous voulez construire. Et vous allez, vous attendez un document. Vous attendez une nouvelle. On est dans les difficultés là. Donc, le page de terre, c'est un document concret. C'est un contrat. C'est une signature. Et c'est ça qui vous bloque pour l'instant. Parce que vous ne l'avez pas. Et d'ailleurs, ici, vous me sortez les papiers. Qu'est-ce qui faciliterait les choses ? La tempérance. Bah oui. La tempérance, c'est la patience, mes enfants. Donc, avec la tempérance, déjà du repos. Ça, ce serait important que vous vous reposiez. Parce que si vous êtes à cran, si vous êtes sur les nerfs, si vous êtes trop la tête dans le guidon, il y a un moment où vous allez faire une bêtise. Et ce sera encore une fois la conséquence des actes. Ça, j'attire votre attention là-dessus. Mais aussi avec la tempérance, c'est communiquer. Qu'est-ce qui faciliterait les choses ? Être dans la communication. Donc, ne pas vous refermer sur vous-même, ne pas couper les ponts, ne pas vous enfermer dans votre projet. Avec la tempérance, on a aussi guérir le passé, c'est-à-dire tourner la page. Vous avez un équilibre entre les émotions et le feu qu'il faut obtenir, donc entre l'action et les émotions. Guérir le passé, c'est passer à autre chose, laisser passer les difficultés. D'accord ? Donc là, c'est ce qu'on vous dit. Faire preuve, quand on parle de raffinement, c'est aussi par preuve de diplomatie. C'est-à-dire qu'avec votre Vénus en Capricorne, vous allez être un peu trash. Il y a des moments, si on vous marche sur vos plates-bandes, vous allez trancher parce qu'ils mettent en danger votre projet. Alors, allez-y en douceur. Mettez un petit peu de papier de soie autour de vos propos. Lâchez prise, voyez ? Lâchez prise, repos. Ça se confirme. Les balances, il faut lâcher un peu. Mettre le projet en place, se concentrer dessus, c'est bien, c'est normal, c'est constructif, mais il ne faut pas oublier de vivre les balances. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. De toute façon, ça va se mettre en place. Si vous avez lancé les choses, ça va se mettre en place. C'est juste à vous de laisser les choses se faire. Ne trépignez pas, ne vous rendez pas malade si ça n'arrive pas à la vitesse que vous voulez. Le chariot, voyez ? Le chariot, c'est le mouvement, le chariot. Donc, ça va se mettre en place. C'est ce qui va faciliter les choses, c'est quand tout va se mettre en place. Une réalisation importante. Autodiscipline et volonté. C'est reconnaissance et éloge. C'est bon, ça. C'est très bon. Vous attendez quelque chose. Il y a un événement, il y a une personne, il y a un document, un financement, pourquoi pas, qui fait que vous êtes dans l'attente de ça. Je pense que vous l'obtiendrez après le 23 janvier parce qu'Uranus redeviendra direct et il va déclencher quelque chose. Peut-être même concernant un bien immobilier ou l'achat d'une entreprise. Mais pour l'instant, ça ne sert à rien de vous stresser. Ça ne sert à rien de vous mettre à cran parce que vous allez devenir désagréable, ce qui serait dommage. Vous allez vous refermer sur vous-même, ce sera encore plus dommage. Vous avez besoin de vos amis, d'accord ? À la fin du mois, c'est le roi de coupe. Ah, c'est bien ça, le roi de coupe. Alors, soit c'est une énergie de quelqu'un qui est content, qui a réussi à construire, qui est émotionnellement stable, sûr de lui et qui prend les choses en main. Soit c'est tout simplement une personne de votre entourage qui est protectrice, qui est aimante, qui est gentille. Espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. On revient aux lâcher-prise. Vacances, repos, lâcher-prise. Vous allez être à cran, les capricornes. Là, je pense que Vénus, dans le Sagittaire, a dû rendre votre communication assez impatiente, assez fonceuse, un petit peu exigeante. Parce que le Sagittaire, c'est quelqu'un qui bouge. Quand il veut, il y va, il fonce. Et puis en même temps, il est un peu pionnier en la matière. Il respecte les règles. Avec le capricorne, ça va être plus calme, mais ça va être tout aussi strict, tout aussi sévère. Donc, essayez de lâcher-prise. Sincèrement, d'autant que Vénus gouverne vous, votre comportement, votre façon d'être, votre façon d'agir. D'accord ? Et elle met en relation ce grand changement avec, en plus, elle met en relation votre communication. Je suis en train de regarder ma roue astrologique. Elle met en relation, cette Vénus, votre roue astrologique, n'importe quoi, votre domaine de la communication, des contrats, des déplacements avec le foyer. Donc, il y a des balances qui doivent attendre soit de vendre ou d'acheter une maison, soit de déménager, soit tout simplement de signer un contrat de travail qui pourrait être éventuellement, pourquoi pas, un travail à domicile. Le 8 d'air. Vous avez l'impression illusoire d'être piégé. Vous manquez de confiance en vos moyens et vous avez peur d'agir. Oui, ben, le 8 d'air, c'est comme le 10 d'épée. C'est pas folichon. Vraiment, il va falloir être plus confiant en vous. Vous devez être confiant dans votre projet parce que sinon, si vous n'y croyez pas, les autres ne vous suivront pas. Et puis ensuite, je pense qu'il faut, je vais vous dire, c'est facile à dire, je suis assez en balance, donc actuellement, j'ai un projet que vous connaîtrez certainement vers le mois de janvier. Mais c'est clair, quand on veut mettre quelque chose au point, on a peur de se tromper. On a peur d'avoir loupé une étape. On a peur de ne pas être compris. On a peur de ne pas offrir ce que les autres attendent. Et tout ça, ce sont des peurs, des peurs, des peurs, des peurs. Nous, quand on est dedans, on le met avec une étiquette sur un sujet précis, mais spirituellement parlant, énergétiquement parlant, l'étiquette et le sujet n'y sont pas. Il y a juste la notion de peur. Et à partir de là, ce n'est pas bon. D'accord ? C'est, écoutez, tournez-vous vers vos amis, tournez-vous vers la famille. Moi, j'ai la chance d'avoir mes enfants qui sont là pour me rassurer, pour me soutenir. Et ça fait du bien. Donc, les balances, ne restez pas dans votre coin. Ok ? Alors, que nous disent les portes de l'intuition ? Le moment présent. Revenez au moment présent. Faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Ça, c'est beau. C'est le sablier. C'est le moment présent. C'est le temps. Et là, vous m'avez sorti lâcher prise et patience. D'accord ? Donc, laissez faire les choses. Elles arrivent. Elles vont se mettre en place. En plus, vous avez au mois de mars. Je vais loin là. Mais au mois de mars, vous avez Pluton qui va rentrer en verso. Quand il va rentrer en verso, il va faire ce qu'on appelle un trigone à la balance. Bon, je ne rentre pas dans les détails des degrés. Mais en gros, il va faire un trigone. Un trigone, c'est un aspect très favorable. Or, Pluton, il gouverne votre argent. Il gouverne vos potentiels. Et il va entrer dans la créativité, dans l'auto-entreprise. Ok ? Donc, soyez patient. Il y a vraiment quelque chose qui va se mettre en place et qui devrait être pas mal du tout. La famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. C'est ce que je vous ai dit. Tournez-vous vers la famille. Tournez-vous vers vos amis. Ne restez pas tout seul. Ne fermez pas les portes sous prétexte que vous êtes débordé, que vous avez des soucis, que vous avez des choses à approfondir. Non. Vous faites votre boulot. Vous faites votre projet. Et vous vous accordez. Moi, je dis n'importe quoi. Mais le dimanche, vous fermez les dossiers. Vous êtes en famille. Le dimanche, vous lâchez prise. Vous allez vous prenez à la campagne. Vous écoutez de la musique. Vous jouez avec vos gamins. Vous sortez votre chien. Vous faites miaou avec votre chat. Mais le dimanche, vous le gardez pour vous. Le dimanche, mes enfants, c'est le jour du Seigneur. D'accord ? Donc, pour éviter cette notion qu'on a dans la deuxième quinzaine de décembre, de stress, de fatigue, d'isolement, accordez-vous un jour de repos. D'accord ? De toute façon, votre projet, il n'ira pas moins vite ni plus vite. Par contre, si vous êtes épuisé, vous n'allez plus y voir clair. Vous allez être aveuglé par la fatigue. Et alors là, votre projet, d'accord ? Il va creuser. Donc, accordez-vous une journée. Là, je pense que la notion de fatigue et de repos est importante. Parce que sinon, les choses se mettent en place. Ça va juste prendre un peu de temps. Qu'est-ce qu'ils nous disent, nos anges gardiens, là ? Un petit mot gentil. Quelque chose pour relever le moral. Prière. J'aurais préféré autre chose. Prière. Dieu Tout-Puissant, aide-moi à me rappeler que cette vie présente n'est qu'un moment fugace de l'éternité. Aide-moi à me rappeler que cette vie est un rêve. Aide-moi à me rappeler que tu existes à l'intérieur de chaque personne et de chaque chose. Aide-moi à me rappeler que l'amour est toute chose et que le reste n'est qu'illusion. Merci. D'accord ? Donc, arrêtez de stresser. Tournez-vous vers les autres. Aide-moi à me rappeler que tu existes à l'intérieur de chaque personne et de chaque chose. Ok ? Ça, c'est pour vous ouvrir à l'extérieur. Et puis, aide-moi à me rappeler que cette vie présente n'est qu'un moment fugace de l'éternité. Le sablier, l'éternité, le moment présent. Soyez dans le présent. Même si votre projet vous projette dans l'avenir parce que vous êtes obligé d'y penser, d'y réfléchir. Revenez dans le présent, ne serait-ce qu'une journée par semaine, mais restez dans le présent. Ne passez pas, vous arrivez aux fêtes les enfants. Donc là, il y a des tas de choses qui vont arriver. Ce serait dommage de ne pas en profiter. On va aller voir un peu avec l'astrologie ce qu'il en est. Parce que, bon, là, votre Vénus, c'est clair. C'est vous, votre comportement, votre façon d'être. Je vous l'ai expliqué avec le Sagittaire et le Capricorne. Donc, sachez qu'on reçoit ce qu'on l'envoie. Donc, si vous envoyez un tempérament, un comportement stressé, énervé, refermé, strict, les gens, ils ne vont pas vous contrarier. Ils vont vous faire plaisir, ils vont fermer les portes, ils vont vous laisser dans votre trou. Donc, faites un effort. Parce que c'est vrai, Vénus ne va pas vous faciliter la tâche. Elle n'a pas choisi le bon moment s'il y avait un projet. Mais c'est à vous aussi de faire un travail sur vous-même. Et vous en êtes capable. Sachez que Vénus va passer le 4 janvier. Donc, ça, c'est en décembre. Ça correspond bien à ces cartes-là. Le côté Capricorne Sagittaire, c'est ça. Le 4 décembre, elle passe en verso. Et en verso, vous avez l'auto-entreprise. Donc, votre Vénus va prendre les choses en main au niveau de l'auto-entreprise. Or, vous voyez, vous avez les outils. Les outils pour mettre les choses en place. La distance, vous allez faire des déplacements. Vous allez aller voir. Le 2 de baguette, vous négociez. Et là, votre projet. D'accord ? Donc, Vénus va vous soutenir quand elle va passer dans le domaine de votre créativité, de vos enfants et de vos amours. Alors, soyez confiant. Et positif, c'est important. Pour le mois de décembre, soyez positif. Soyez pas une lanterne pour Noël. Mince alors ! Alors, Mercure. Mercure, c'est le processus mental. C'est la communication. C'est les contrats, les déplacements. Mercure, lui aussi, il fait le même mouvement que Vénus. Donc, en Sagittaire, il était dans la maison des déplacements. C'est très bon. Ça veut dire que là, jusqu'au 7 décembre, et je pense que ça devait être comme ça depuis le 18 novembre. Donc, du 18 novembre au 7 décembre, vous avez dû faire des déplacements, des démarches, beaucoup parler, beaucoup communiquer. Mercure vous a aidé à ce niveau-là. Ça a dû être remuant. Là, maintenant, il va passer, à partir du 7 décembre, dans le foyer, dans la famille, dans le domicile. Donc, à partir de là, Mercure va vous pousser à réfléchir, à calculer, à analyser, à communiquer tout ce qui concerne votre famille. D'accord ? Mercure, il gouverne chez vous les démarches administratives et il gouverne les projets, les remises en question, les prises de conscience. Il converne également avec la maison 12, tout ce qui concerne le soin et les maisons de retraite. D'accord ? Donc, je suis en train de voir, Uranus est en 8. Il est possible, ça ne va pas concerner toutes les balances, mais c'est une possibilité, que vous êtes en pleine négociation pour un déménagement. Vous aurez, Mercure va redevenir direct à partir du 19 janvier. Je suis bien en 2023, oui. Mercure, rétrograde, oui, c'est ça, il est rétrograde. Fin décembre, donc fin décembre, Mercure va bloquer les choses, parce qu'il va devenir rétrograde. C'est pour ça qu'il y a le désert, là. Ça ne va plus bouger. Jusqu'au, j'ai dit, jusqu'au 19 janvier. Donc, sur toute cette période-là. Profitez-en pour mettre le dossier en ordre, OK ? Mercure, il va négocier, mais en même temps, il va vous permettre de... Alors, pour les démarches administratives, de fin décembre au 19 janvier, si ça n'avance pas, vous ne prenez pas la tête, hein. C'est normal. Donc, préparez le reste et mettez les papiers de côté. Les papiers, vous voyez, ils sont ici. Ils sont du 15 au 31 janvier, c'est-à-dire après la rétrogradation de Mercure. Et quant à vos projets, pour certains, il est possible qu'il y ait une notion. Moi, je vois avec la maison 12, les maisons de retraite, ou alors un changement de travail. Et je verrais bien un rapport aussi avec la rupture d'un travail dans le milieu médical, par exemple, des démarches administratives pour vous mettre à votre compte, si vous êtes infirmier, par exemple. Et parce que je vois qu'il y a la famille, le travail à domicile qui est quand même touché. Et puis, peut-être, la 12, la 12, en vierge, en vierge, on n'a rien là pour l'instant, en vierge. Ce n'est pas la 6. Ce n'est pas la 7 non plus. La 7, c'est Mars. Et Mars, il est en gémeaux, il est dans les démarches. Donc, concernant vos contrats de travail, vos associations, ou votre conjoint, vous êtes en pleine démarche. Alors, vous m'avez sorti ici la séparation. Il y a peut-être des balances qui vont divorcer. C'est une possibilité. Et à partir de là, les papiers vont se mettre en place. D'accord ? Et l'autre en face, écoutez, pour l'instant, il est tranquille. Il attend que ça vienne. Il sait que ça va se faire. Il y a un roi d'air. Donc, c'est un juriste. Il a peut-être tout simplement en attente de la décision du juge parce que lui a pris sa décision. Et il attend que tout se mette en place. D'accord ? Et il a la victoire moyenne. Donc, peut-être que la décision du juge sera moins intéressante que ce qu'il espérait. C'est une possibilité aussi. Et il va défendre ses idées. Donc, il va y avoir de la discussion, de la négociation. Mais je vois aussi une notion de déménagement. Enfin, il y a une notion avec un bien immobilier. Ça ne parlera pas à tout le monde. Mais je la vois. Après, Vénus aussi va passer en verso dans l'auto-entreprise. Donc là, vous allez être content à partir du... Non, je parle de Mercure. Mercure, il passe en verso le 12 février. Donc, le 12 février, l'auto-entreprise, les démarches administratives et le projet secret vont faire bloc. Ces trois domaines sont en contact. D'accord ? Après, on a Jupiter. Alors, Jupiter qui est revenu en poisson fin octobre, qui nous arrose, qui nous arrose. Et si le froid continue à descendre, on va peut-être même avoir de la neige. Jupiter en poisson. Écoutez, Jupiter, il gouverne votre communication, vos déplacements, vos contrats, vos négociations. En poisson, il est dans le domaine des contraintes et des obligations, du travail de tous les jours. Donc, il y a vraiment une discussion au niveau du boulot. Et il va passer en bélier le 20 décembre. Donc, il va passer dans le domaine de vos associés, de vos employeurs, des contrats signés, du conjoint. Donc là, il y a vraiment... Alors, Mars est rétrograde pour l'instant. Donc, je pense que si vous attendez des jugements de divorce, par exemple, ou des jugements liés à des ruptures de contrat, là, c'est en stand-by parce que Mars est rétrograde. Il va redevenir direct à partir du 13 janvier. Donc, à partir du 13 janvier, ça correspond à cette période-là où vous voyez séparation et les papiers. Là, vous allez avoir des nouvelles. D'accord ? Vous allez certainement recevoir des documents, des informations. Saturne gouverne votre famille, votre foyer, vos biens immobiliers. Il est dans le domaine des enfants. C'est pour ça que, tout à l'heure, je vous parlais qu'éventuellement, il y a peut-être un problème de déménagement en rapport avec les enfants. Peut-être que vous attendez les vacances scolaires pour organiser le déménagement ou quelque chose de genre. Saturne en verso, donc dans l'auto-entreprise, les amours, les enfants, concerne la famille et va passer en poisson au mois de mars. En poisson, il sera dans le travail de tous les jours, les obligations de tous les jours et aussi les contraintes, les devoirs. D'accord ? Donc là, c'est à vous de voir. Saturne passera au mois d'avril aussi avec le poisson dans la santé. Donc, Saturne dans la santé, c'est le moral, c'est les nerfs, c'est la fatigue. Donc, commencez dès maintenant à prendre soin de vous. Ça vous évitera d'avoir cette étape. Et puis, Pluton, notre célèbre Pluton qui va bientôt nous gonfler, excusez-moi l'expression, en verso pendant 20 ans. Enfin, nous, les balances, ça ne devrait pas être trop mauvais, parce que ça va nous faire un trigone. Mais bon, quand Pluton arrive, voilà quoi, c'est... il faut changer les meubles de place. Pluton, il gouverne votre argent et comme je vous l'ai dit, il va rentrer dans l'auto-entreprise. Donc, il se pourrait que vous gagnez de l'argent grâce à une entreprise que vous allez créer, parce que ça, c'est de l'auto-entreprise. D'accord les balances ? Il y a des balances qui sont sur le point de mettre en place des projets, des projets qui pourraient être liés au travail à domicile, parce qu'on voit la maison 4 qui est quand même touchée, activée. et je dirais que vos projets vont se réaliser, il n'y a pas de problème. Moi, je ne vois aucun souci là-dessus. C'est plutôt vous, votre façon d'être, votre façon de réagir qui va freiner votre vie sociale et puis ça pourrait se retourner contre vous parce que vous allez vous retrouver tout seul et l'isolement, il ressort. Donc là, Jupiter vous a peut-être rendu un petit peu actif, un petit peu stressé. Non, pas Jupiter. Vénus en Sagittaire, mais en Capricorne, il va vous rendre grincheux, austère. Voilà quoi. Donc, essayez un petit peu de lâcher prise. Je vais relire le serpent de feu parce que je le trouve très intéressant. Il y avait une notion qui m'a interpellée. Vous évoluez et vous gagnez en compétences. Vous avez sorti les outils. Vous allez devoir réapprendre à vous connaître et oui, si vous changez votre activité, si vous changez votre milieu ambiant, il est évident que vous allez devoir vous adapter. L'énergie du serpent de feu qui s'éveille en vous va donner plus d'impact à vos paroles et vos émotions. Voilà, c'est ça la phrase que je voulais. Vos paroles et vos émotions. Donc, faites bien attention parce que vos émotions et vos paroles sont gérées par Vénus. Vénus qui va entrer en Capricorne dans votre foyer, dans votre famille. Il est temps de prendre conscience de votre pouvoir au risque de faire mal aux autres. Il est donc temps de faire attention à ce que vous dites. Les gens vous écoutent. Les gens tiennent compte de ce que vous dites ou de ce que vous faites. Et si vous êtes trop grincheux ou trop fatigué, vous risquez de dérailler, gardez l'esprit ouvert et curieux. Acceptez les différences en faisant preuve de détachement et de clairvoyance. Vous pouvez très bien écouter les autres, accepter leur avis sans pour autant les suivre, mais accepter qu'il y ait des différences. Le Capricorne n'aime pas trop qu'on ne pense pas comme lui. Pour gérer vos nouvelles compétences avec sagesse, offrez des pensées positives. Donc, le 10 d'épée, vous me le mettez à la poubelle et puis le 8 d'air, c'est pareil. Fin janvier, je ne veux pas de 8 d'air. Concentrez-vous sur votre cœur tout en accordant votre pardon. Vous êtes guidé sur la voie de la transformation. Vous savez les balances, ça va bouger, ça ne va pas être facile, mais vous avez un très bon jeu, vous avez quelque chose qui se met en place. La seule chose, c'est qu'il va falloir que vous trouviez un moyen d'être disponible, d'être abordable. Voilà. Parce que Saturne ne va pas vous aider pendant le mois de décembre. OK ? Après, vers la mi-janvier, ça ira mieux. Et d'ailleurs, vous voyez, les choses se mettent en place. Alors, il est possible que vous fassiez face à des situations compliquées qui commencent à vous gonfler, mais restez prudent, restez prudent, restez patient. La tempérance est dans les facilités de la situation. Donc, la patience, guérir le passé, prendre soin de soi, lâcher prise et le chariot va venir. D'accord ? Vous attendez un document, il va venir. Vous attendez un événement concret, vous allez le recevoir. Donc, restez confiant. D'accord ? Les balances, je vous souhaite de passer de belles fêtes de fin d'année en famille, d'en profiter. Je vous reverrai fin décembre pour le tirage que je fais tous les ans pour l'année complète, les énergies de l'année 2023. et puis, je vous reverrai après début février pour le tirage de février-mars puisque maintenant, je le fais tous les deux mois. Donc, je vous souhaite bon courage. Mettez Saturne, enfin, Vénus en Capricorne sous le mouchoir. Mettez-lui une belle robe de soirée. Sortez-la parce que Capricorne, ce n'est pas le genre à sortir. Je vous le dis tout de suite. Il faut prendre le temps de vivre, il faut vivre au présent et même si le projet demande du temps, même si le projet vous demande de l'investissement, vous devez arrêter les choses une fois de temps en temps pour vous mais pour votre entourage également. Voilà les balances. Je vous fais un gros bisou et puis, passez de bonnes fêtes. À bientôt. Sous-titrage ST' 501